Je m'égare. Le vrai chemin passe par une corde qui n'est pas tendue en l'air, mais presque au ras du sol. Elle paraît plus destinée à faire trébucher qu'à être parcourue. Franz Kafka, 1883-1924 En 1956, après ma libération de prison, je suis retourné à l'université comme professeur de la littérature allemande et je considérais comme la tâche la plus importante pour les germanistes tchécoslovaques de s'occuper de la littérature allemande créée en Prague, en Tchécoslovaquie, c'est-à-dire en premier lieu Franz Kafka. À ce temps-là, Franz Kafka était une non-person dans la Tchécoslovaquie staliniste comme l'empire staliniste tout entier. Et il a été mentionné en public seulement en connexion avec des adjectifs péjoratifs. Et c'est pourquoi j'ai proposé d'inviter des auteurs qui écrivaient sur Kafka et étaient marxistes, des auteurs marxistes. Parce que je voulais qu'on discute si les accusations de la part du soi-disant marxisme soviétique staliniste, que Kafka est une influence noisive pour la jeune génération, que Kafka est un décadent bourgeois, si c'est vrai. Et c'était le vrai thème du congrès de l'Iblitze de 1963. La conclusion du congrès était que ces accusations sont fausses et qu'il n'y a pas de raison pour ne pas donner la possibilité aux œuvres de Kafka d'être traduites et publiées en Tchécoslovaquie et dans les autres pays du bloc soviétique. ... 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